Le nom de lui est son héritage qui demande de l'unité, qui demande effectivement que les Burundés gardent une cohésion sociale afin d'avoir la paix, mais aussi il mettait en avant la justice sociale, l'équité. Et il préconisait effectivement de lutter contre la corruption, de lutter contre les malvérisations économiques. Le prince, lui, Guagasore, il voulait gérer le pays comme un bon père de famille. Il a baptisé son gouvernement, son gouvernement sera parent de tous les Burundais et c'est ça vraiment le principal objectif qu'il avait. Mais aussi, il est le fondateur des coopératives au Burundais. Il incitait les Burundais de se développer, de travailler afin de développer le pays. Aujourd'hui, si on essaie d'analyser, est-ce que l'héritage de son héritage, c'est le prince lui Guagasore, est vécu aujourd'hui au Burundi, a été vécu par le Burundi ? Malheureusement, après son assassinat, on a connu pas mal de crises. Les Burundais se sont entretués. Il y en a des réfugiés, alors qu'au temps du prince lui Guagasore, il n'y avait pas de réfugiés. On a connu beaucoup de crises. Et d'ailleurs, quand on essaie d'analyser, on trouve qu'il y a une période de dix ans cyclique où on risque toujours de tomber dans des troubles socio-économiques du pays. Aujourd'hui, alors, ce que nous rappelons au Burundais, surtout aux jeunes, que Guagasore était un leader des jeunes, ce n'était pas un vieux de 100 ans, de 50 ans, il était un jeune de 29 ans. Alors, aux jeunes, il doit bien comprendre qu'ils ont des talents, ils peuvent faire beaucoup de choses, que Guagasore, lui, il a tout fait pour nous donner l'indépendance politique. Les jeunes, aujourd'hui, peuvent tout faire pour nous donner l'indépendance économique. Parce qu'un pays qui n'est pas indépendant économiquement, il est toujours soumis à toutes les intempéries, à toutes les conditions qui peuvent quand même gâcher notre culture et notre indépendance politique.